Allez, ce soir au dîner, on vous propose aussi un dîner conséquent avec fromage fondu et charcuterie, mais il va falloir les mériter, ça tombe bien, c'est dans les montagnes suisses à Kstatt qu'on vous emmène en week-end et on vous a prévu un programme sportif, loin du cliché Jet Set de cette station UP. Nos guides s'appellent aujourd'hui Gaëlle Charney et Quincy Russell. C'est une destination parmi les plus chics d'Europe. Mais derrière les boutiques de luxe, il y a un petit paradis suisse que les sabots d'Aïdi semblent avoir sculpté, où les belles cylindrées ressemblent étrangement à des tracteurs et où les stars et les têtes couronnées, ce sont les vaches. Elles sont même les reines d'un défilé dans les rues du centre-ville, une tradition dont on vous emmène voir les coulisses. Les préparatifs sont dignes d'un carnaval. Chaque année, tout le monde participe, même les touristes. C'est mon diplôme de floriste de vache. C'est la tradition. C'est joli et c'est la tradition. Ça, c'est la chaise pour rentrer. Mais nous, on a besoin de la chaise pour mettre les fleurs sur la terre. Pour Johan, comme les 200 agriculteurs d'Ogstaat, quitter l'Alpage, c'est une fête. Très fier. Fier de faire leur entrée dans le centre-ville, où vous vous glisserez peut-être parmi les 3000 spectateurs, au son des cloches et de la fanfare locale. Du plancher des vaches, aux pans Himalayens. Notre deuxième incontournable est un aller-retour en haute montagne pour 40 euros et quelques frissons. Avec le seul et unique pont suspendu au monde, qui relie deux sommets entre eux, à 3000 mètres. Ça tangue un peu, là. Il a été construit qu'il peut résister à 250 km heure de vent, rempli de neige. Alors, il tient vraiment très bien. Si vous êtes plus à l'aise sur la terre ferme, on vous déroule le tapis blanc. Celui du glacier des Diablerais et son légendaire rocher. Derrière moi, on voit la quille du diable qui est sur le glacier des Diablerais. À l'époque, il y avait des grandes chutes cailloux dans la vallée derrière. Et les gens pensaient que c'était les diables qui jouaient au bowling sur le glacier des Diablerais. On n'a pas trouvé la piste de bowling, mais la piste de luge. La suite remettra votre estomac en place. Alors maintenant, c'est l'heure de la spécialité suisse. Une fondue, comme vous n'en avez jamais vu. Elle tient dans un sac à dos. À réserver dans toutes les laiteries. Pour 18 euros par personne. Nous voilà équipés. Pour les chemins de randonnée. Et parmi les 200 km, il y a l'embarras du choix. Au creux d'une forêt. Ou au bord d'un lac. Comme celui de Launen. Et son ranger, Eric. On est dans une zone de réserve naturelle. Gardien des animaux et de la prononciation. Kestade. Oui, il y en a beaucoup qui prononcent mal. Kestade. J'estade. Nous apprenons aussi qu'avant le casse-croûte, en Suisse, il y a toujours l'apéritif. Il vous attend 25 mètres sous terre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Venez, c'est par ici, en bas. Dans un boom-cœur nommé cathédrale. Car ici, le fromage a tout d'un culte. 3000 meules, sélectionnées parmi les plus goûteuses. Il repose 24 mois sur fond de champ grégorien. Même les français sont jaloux, parce que ce fromage, il a deux AOP. Il n'y a pas un fromage français qui a deux appellations, seulement celui-ci. On appelle cela le rebib, dont on se délecte en amuse-bouche. Dans la main gauche, le fromage, le rebib. Dans la main droite, un verre de vin blanc. Suisse. Santé. L'appétit aiguisé. Vidons notre sac à fondu. Sur mieux qu'une table de pique-nique, l'un des quatre caclons géants de Kstatt. Idéal pour faire des rencontres. Un Suisse mange 23 kilos de fromage par an. Alors, on a encore de la marge. Notre bon plan est au bout de nos chaussures de randonnée. Une heure de marche, jusqu'à cette ferme d'Alpage, à 1900 mètres. Bonjour. Pour 80 euros, vous aurez le dortoir. Ça, c'est votre lit pour ce soir. Merci. Super. Avec pour voisins de couchette les vaches et les marmottes. Le couvert et la salle de bain. Pour vous remettre en jambes, vous testerez le bain de pied au petit lait. Merci. Il fallait l'inventer. Cléopâtre à l'Alpage Suisse. Avant de repartir, on va choisir une petite carte postale. Comme nous, après notre week-end, Régina voit des vaches partout. Depuis l'âge de 12 ans, elle les découpe même. J'ai toujours bien aimé les vaches. Un découpage, ça, ça doit raconter une histoire. Ce n'est donc pas un jeu d'enfant. Le découpage, c'est tout un art dans ce canton suisse depuis le 16e siècle. Un petit tableau se vend 150 euros. C'est vraiment du travail très dur. Il faut bien se concentrer. Et je te donne une vache. Travail auquel elle vous initiera. C'est très méditatif. Mon mari, quand je suis nerveuse, c'est mon mari qui me dit, va couper un peu. C'est donc le secret pour ne pas voir le temps passer et occuper les longues soirées de cette Suisse éternelle une fois les vaches rentrées. Sous-titrage Société Radio-Canada